Avant de le présenter brièvement, je voudrais juste dire que cette soirée est organisée par notre association Soissons en Transition. Merci déjà d'être venu et merci surtout à Denis d'avoir accepté de venir nous présenter sa conférence sur l'historique de l'Église. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, alors ça c'est le proverbe chez Nél Calais, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Alors sur le futur, moi je ne fais pas de la futurologie, c'est le truc que finalement, les questions qu'on se posait aux néolithiques se posent aujourd'hui et dans quasiment les mêmes terres. La sédentarité, on est passé de chasseur-cueilleur-nomade à des sédentaires. Et aujourd'hui, on fait le cheminement inverse parce qu'on a de plus en plus le champ nomade. Et puis la sédentarité est plutôt vue d'un meuble critique aujourd'hui. La domestication des plantes et des animaux, on a quand même modifié la sélection, on a fait une sélection des néolithiques, des animaux et des plantes qui allaient correspondre aux besoins des différentes épaules. Donc c'était il y a 10 000 ans. Et puis le quatrième aspect, c'est la poterie et la céramique qui vont avoir une influence sur la manière de manger, la cuisine, la gamme des aliments. Alors, à l'origine du néolithique, il y a un changement climatique aussi. On était après la dernière période glaciaire, il y a eu un réchauffement qui a modifié complètement l'environnement, la faune et la fleur. Et ce changement dinaptique, pour certains spécialistes, c'était en gros à l'origine de la naissance de l'agriculture. Donc sédentarité et nomadisme, la modification de l'environnement, l'impact démographique parmi les causes du néolithique. Il y avait une croissance de la population. On avait déjà un peu de sédentarité des villages, donc avec une population qui augmentait, parce que des femmes nomades ont moins d'enfants que des femmes sédentarisées. Donc il y avait en moyenne, pour les chasseurs-cueilleurs, il y avait un enfant tous les 4 ans. Et pour les sédentaires, il y avait un enfant quasiment tous les 2 ans. Donc la conséquence du néolithique, ça va être aussi une augmentation très très importante de la population. Un nouveau rapport à la plante à l'animal, et puis les épidémies. Parce que la proximité avec l'animal va faire qu'on va avoir une explosion des épidémies au néolithique. Et là, nous, depuis quelques décennies, on a aussi une explosion des épidémies. Alors, ceci dit, le schéma récit civilisationnel de la révolution néolithique, où on dit que l'agriculture a été à l'origine, parce que l'émergence de l'agriculture a engendré des stocks, donc il a fallu compter, donc il a fallu écrire. Ça a amené les sociétés, ça a amené les premiers états sud-sumériens, où il y a eu 3 classes sociales, les scribes, les prêtres, et puis les agricultures avec une hiérarchie, bien sûr. Donc c'est la naissance, avec peut-être plus de violence que chez les chasseurs-cueilleurs, avec des inégalités assez importantes. Et ce récit est aujourd'hui remis en cause par un certain nombre d'auteurs américains qui ont quand même eu un grand succès. Germaine Diamande, il a écrit un livre sur l'effondrement des sociétés, il a écrit aussi un livre sur les inégalités. Il y a un de ses chapitres, c'est l'agriculture la plus grande escroquerie de l'histoire. L'idée est reprise d'un pari à Harry dans Sapiens, une brève histoire de l'humanité qui a été un best-seller. Et puis James Coyne, c'est un politiste américain plutôt anarchiste qui dénonce la naissance des États, parce qu'en fait le blé c'était très visible, donc pour prélever l'impôt c'était très facile. Et donc il a un regard très très distant. Et puis plus récemment il y a David Greber qui est décédé, qui est un anthropologue qui a écrit un livre avec un autre anthropologue. avec une histoire mondiale de la terre. Alors les foyers d'origine de la révolution agricole, là on a 4-5 grands foyers, le plus ancien c'est le foyer Proche-Oriental, moins 10 000 ans par rapport à aujourd'hui, et qui a diffusé, alors là c'est la domestication du blé, la domestication du lin, la domestication de l'orge, et puis dans ce croissant fertile qui est autour de la Jordanie, d'Israël, et qui va se diffuser assez fortement, notamment entre le tigre et le frac, parce qu'il y a un problème quand même, un gros problème, c'est l'eau au Moyen-Orient, il y a en moyenne 100-150 millimètres par an d'eau, et ça va être un gros problème. Et donc les premières, on va profiter des fleuves, le Nil, et puis le tigre et le frac, la Mésopotamie, c'est le pays qui correspond à l'Irak, aujourd'hui, qui se situe entre le tigre et le frac, des fleuves qui vont inonder, qui vont porter des illusions, et finalement on va avoir une prospérité assez importante de l'agriculture sur ces zones. Alors, on a un foyer chinois, autour, pareil, des fleuves, le fleuve jaune et puis le fleuve bleu, et où là c'est le riz, le millet, qui vont être domestiqués, le poivre, alors il y a le bovin, le roc qui est au niveau du foyer au planche orientale. La nouvelle idée, c'est le tarot, très ancien aussi, moins de 10 000 ans, et puis le foyer centra-américain, c'est le maïs. Donc, on va avoir 3 grandes zones dans la géographie à l'école mondiale, on va avoir la zone asiatique avec le riz, la zone européenne et une partie de l'Asie avec le blé, le proche orient, et puis toute la zone américaine autour du maïs, qui va être les 4 grandes plantes de l'histoire de l'humanité. Alors, on a d'autres foyers un peu plus récents, qui sont le foyer sud-américain. Là, pareil, c'est le maïs, mais c'est aussi la pomme de terre, le quinoa, le lupin, le cochon d'âme, le lama, l'alpaga. Alors, la différence entre l'Amérique et l'Europe et l'Asie, c'est qu'il n'y a pas d'animaux de trait. Les domestications, c'est le lama et l'alpaga, tandis que c'est Christophe Colomb et qui ont amené les chevaux et les animaux de trait en Amérique. Alors ensuite, on a des aires secondaires, c'est l'Afrique, avec le sorco, le mil, le riz africain, le poids, l'hyane, et puis plus tard, une aide sud-américaine avec le coton, le poivron, la patate, la naze. En fait, au niveau européen, on a très peu domestiqué de plantes, à part la betterale sucrière, la luzerne, l'avoine, je crois que c'est à peu près tout, et l'endive. On a très peu de domestications. Et il faut dire aussi, au niveau des animaux, depuis Néolithique, on n'a pratiquement pas su domestiquer d'espèces animales. Donc il y avait quand même un savoir-faire qui est très ancien, parce que le compagnonnage entre les chasseurs-cueilleurs et les plantes d'abèbes de l'île Éner, les 10 000 ans, là, représentent un temps très peu important par rapport à toute l'histoire de l'eau de l'Homo sapiens. Et donc, ils avaient une bonne connaissance, parce qu'on a retrouvé, en Russie, en Italie et dans la République tchèque, des meules et des pylons où il y avait traces d'amidon. Donc ça veut dire que déjà, on transformait les céréales à cette époque-là. Je vais... Il faut que j'y aille très très vite. Donc ça, on a vu à peu près les origines. Il y a aussi un auteur français, Jacques Covin, qui a écrit un livre très très intéressant, qui est ce sens des divinités, des sens de la culture, à partir de l'art de cette époque-là, des arts, notamment des sculptures, qui représentaient souvent les femmes, et puis les taureaux. Et il donne une raison culturelle et religieuse à cette époque. Alors, les conséquences du néolithique, c'est que les plantes cultivées et les animaux domestiqués vont être très différents des animaux, des espèces d'origine. Il va y avoir... La vache va... La taille va profondément diminuer. Et puis donc, c'est la sélection qui va transformer complètement les espèces qui ne pourraient pas survivre sans l'homme. Voilà. Le déboisement, Marcel Mazoyer, qui était un prof à la Côte, disait que c'était sans doute le plus grand bouleversement écologique de l'histoire. L'eau, on a vu tout à l'heure, c'est un élément rare au Proche-Orient. D'ailleurs, il n'y a pas eu de révolution néolithique dans des zones où il y avait... très arrosé, quoi. C'était... Bouleversement dans l'ordre social, on l'a vu. Naissance de l'écriture, on voit que les grandes... les endroits où sont nées l'agriculture sont aussi les endroits où sont nées les nouvelles formes d'écriture liées à la comptabilité, liées à l'émergence des scribes. Et puis un autre rapport à la nature, à l'animal et à la plante. Et puis une perte de la biodiversité. Voilà. Et donc, on va avoir toute une zone qui va de l'Europe. Alors, la révolution néolithique, elle va se diffuser assez lentement et elle va venir en Europe par deux voies. la voie méditerranéenne et la voie de la Nubie. Ils suivent le Danube. Alors, en gros, ça a mis 5000 ans. Et ces deux voies se sont rencontrées à peu près dans nos régions. On dit pas Saint-Parisien, mais pas Saint-Parisien au sens large. Et donc, on va avoir toute une zone, l'Europe, l'Europe, le nord de l'Afrique, le Proche-Orient, l'Inde et l'Afrique qui vont être des zones très denses au niveau agricole et très denses au niveau de population. et donc, en privilégiant des cultures comme le blé ou le riz. Et puis, on va avoir en périphérie des sociétés pastorales parce que, beaucoup d'agriculteurs font s'installer près des fleurs et près des oasis. Il va y avoir une telle concentration d'agriculteurs que bon nombre vont devoir partir et vont devenir des pasteurs nomades. Alors, c'est des grands pasteurs de la Longolie, enfin, ces zones-là. Et, d'ailleurs, ces sociétés pastorales, alors, vraiment, dans le Grand Nord, c'est autour du Rennes. Après, en Afrique, ça va être autour du chameau, du dromadaire qui vont être domestiqués. Et puis, ces sociétés pastorales, on retrouve dans l'histoire une opposition très forte entre les pasteurs nomades et les habiteurs sédentaires. On le retrouve au niveau de la Bible, Kaya et Adem. Et puis, on a les grands personnages de la Bible, Abraham, Moïse, sont des nomades. Voilà. Et puis, on le retrouve beaucoup plus récemment dans des conflits comme au Rwanda, entre l'opposition entre les pasteurs tutsis et les agriculteurs utus. Et au Darfour, qui est pareil. Et puis, c'est aussi un fond de pas mal de westerns, cette confrontation entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Aujourd'hui, le pastoralisme est quand même en voie de distinction, parce que au niveau écologique, c'est vraiment le type d'agriculture qui respecte le mieux de l'environnement. Et il faut compter un habitant de 2 mètres carrés. Et puis, c'est plutôt en voie d'extinction. Il reste encore en Mongolie beaucoup de pasteurs que ça représentait au début de l'année 2000, 30% de la population en Mongolie. Voilà. L'autre, c'est la civilisation végétale asiatique. C'est plutôt des sociétés végétariennes autour du riz. Et le riz a connu une grande révolution, c'est-à-dire l'inondation des rizières qui va marquer, qui va être à l'origine de l'augmentation de la population dans des pays comme la Chine et l'Inde, parce qu'on va avoir une deuxième récolte puis une troisième récolte. Voilà. là, donc, alors en plus, au niveau, il y a un philosophe allemand qui avait fait une analyse qui avait montré que les sociétés asiatiques autour du riz étaient plutôt des systèmes bureaucratiques, voire autoritaires, des systèmes d'État très autoritaires, simplement parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Et puis, il faut éviter que des intrus viennent détruire ces infrastructures qui, à l'époque, étaient quand même très importantes. Et donc, d'ailleurs, Jean-Baptiste de Guilmourin, c'est un sélectionneur, il avait écrit un jardin, il avait écrit un livre sur le jardin planétaire et il disait que finalement, le mur de Chine correspondait à la zone des rizicultures. C'était une protection pour la culture du riz. Alors, en France, en Europe, on a un système, c'est l'association élevage culture, c'est avec une domination des céréales, du lait, qui correspond aux trois quarts des besoins alimentaires, et puis, avec une rotation du viennale, une année jachère et une année de production de céréales très longtemps, ça a été, on a eu des rendements pour un grain planté, on avait cinq grains et si on retirait les semences qu'il fallait garder et puis les pertes, ça faisait un rendement quand même de trois grains par semence, ce qui fait ce qui fait qu'on a énormément de famines, on a vu tout à l'heure et puis on a un parcellaire qui est divisé en quatre parties les terres laborables, l'Afrique et la gosse pour les vaches, la forêt aussi pour les vaches et qui est aussi un complément alimentaire et puis le jardin, donc le système dominé tout autour de la Méditerranée puis jusqu'à l'Europe du Nord et puis jusqu'aux confins de l'Asie mineure. Donc voilà. Les rendements vont croître avec la révolution du Moyen-Âge. Alors là, on a un autre à l'heure où j'ai mis la mille-pince parce que c'est une technique qui aujourd'hui est très en vogue pour les régimes végétariens. C'est l'association du maïs, du haricot et de la couche. J'ai fait la photo dans un lycée haricol c'est là ou dans le vivaret là où était installé Olivier de Serre. Et donc ils faisaient des expériences de mille-pas. Alors c'est très complémentaire au niveau économique parce que le maïs, il sert de tuteur ou haricot et puis le haricot est riche en protéines. La courge est pauvre en calories mais elle couvre le sol et permet de conserver l'humidité et d'éviter l'érosion. Et puis elles sont très complémentaires au niveau alimentaire. Voilà. Alors un des aspects de toute histoire de la culture c'est la confrontation entre la forêt et les terres l'adorable. Quand la population augmente il faut déforester je ne sais pas si on dit ça il faut attaquer la forêt qui représente la moitié des surtraces émergés il y a 8000 ans et en gros le tiers aujourd'hui au niveau mondial. Parce que la technique des premiers agriculteurs ça a été la bâtie mais qui existe encore dans des sociétés comme les arborigènes en Australie ou certaines sociétés amazoniennes c'est à dire qu'on avait des outils en bois et qui étaient le bâton fuisseur le feu et puis là où par contre sur les steppes tout ça on n'avait pas les outils donc on défrichait on coupait le bois on le brûlait ce qui apportait des minéraux et puis donc on faisait une ou deux récoltes sur un ou deux ans puis ensuite il y avait une rotation et on venait 20 ans après quand la forêt s'était généré voilà donc c'est ce que disait Mazoyer tout à l'heure ça a été le plus grand déversement écologique de l'histoire voilà donc quand quand il y avait par exemple quand il y a eu la peste la population il y a un tiers de la population européenne qui est décédée et donc la forêt a réinvesti les terres laborables et puis quand il y avait une augmentation de la population et bien il fallait nourrir la population donc il fallait il fallait attaquer la forêt et puis et puis pour produire au niveau alimentaire donc ça c'est resté pendant c'était très récurrent au niveau de l'histoire de l'agriculture c'est vrai il y a entre plus ou moins de forêt voilà l'autre progrès donc là je vous ai mis en fait on a protégé la forêt à partir du 19e siècle c'est et aujourd'hui la forêt c'est un complément alimentaire pour un véhicule similaire d'habitants et puis c'est un enjeu essentiel justement dans les nouvelles techniques agricoles l'agroforesterie donne des rendements qui sont assez importants par rapport au système plus conventionnel l'autre contrainte c'est l'eau alors sans eau pas d'agriculture il faut à peu près 500 000 d'eau pour avoir un kilo de matière sèche de plantes alors tout à l'heure je vous ai parlé des premières sociétés hydro-agricoles et les agronomes musulmans d'Antalousie qui ont été des pionniers aussi dans l'irrigation les cisterciens et l'eau les communautés cisterciennes les abyses cisterciennes se sont toujours installées près de l'eau ils ont développé c'était le développement des moulins et puis le développement de la mécanisation aussi métallurgique parce qu'avec les croisades le débouché principal de la métallurgie des ateliers métallurgiques c'était l'armée et là on va trouver un nouveau débouché avec l'agriculture dans les rizières je vous ai dit tout à l'heure là l'excédent aussi peut jouer parce que par exemple les polders les premiers polders au Pays-Bas attaquent du 12ème siècle et puis plus récemment il y a l'aventure du canal du Palantoc qui a permis d'irriguer toute une région de Lantoc aussi et puis Israël qui est un leader mondial aujourd'hui dans le recyclage des eaux usées quand on achète des avocats la plupart des avocats en France viennent d'Israël et ils ont tous été irrigués avec de l'eau grise ou de l'eau sage l'éligation aujourd'hui dans le monde c'est 20% des surfaces irriguées et 30% la production à l'eau grise donc le rapport à l'animal a profondément changé pendant des millénaires ça a élevage et est considéré comme un mal nécessaire il a tant que fumé mais ça ça présente pas trop trop d'intérêt on mange assez peu de viande la ferme typique en Picardie au Moyen-Âge c'est pour un cheval on a 3, 2, 10 corps et 30 boutons ce qui est quand même assez exceptionnel et donc on a commencé à faire de la sélection avec les lois qui ont recopié et traduit les traités d'agriculture des agronomes romains et puis tout a changé au 18ème siècle avec l'invention des Reims qui est une invention humaine et donc les emplaires vont devenir des pionniers avec des races qui vont conquérir le monde beaucoup plus tard et puis nous on est plutôt en retard parce qu'il a fallu importer beaucoup de beaucoup d'animaux alors ça a été le cas pour les chevaux Colbert a fait venir des chevaux de toute l'Europe parce qu'il n'en avait pas suffisamment et puis l'élevage n'était pas de bonne qualité et puis les Mérinos d'Espagne qui vont avec la création de la bergerie de De Ronde voilà les problèmes majeurs dans l'élevage après il y a Pasteur la naissance de la médecine vétérinaire et puis la naissance de la zootechnique c'est dans le droit fil des idées de Descartes parce que c'est la technologie des machines animales alors à l'époque il y a eu tout un débat avec des personnalités comme des leaders d'opinion on dirait aujourd'hui comme Victor Lepicot comme Maupère-Tuise comme Larousse l'inventeur du dictionnaire qui ont créé la SPA et puis donc au début du siècle il y a l'apogée du cheval de Traine avant l'arrivée du tracteur notamment dans la région on avait des exploitations relativement importantes il y avait parfois 40-50 voire plus de chevaux voilà le rapport à la plante a aussi beaucoup évolué je vous ai dit qu'il y avait trois grandes plantes alimentaires il faudra rajouter le millet pour l'Afrique et puis le parti de l'Asie donc on a eu une première révolution au Moyen-Âge avec le triage en fer et puis les débuts de la rotation triennale qui a apporté alors il y a eu un modèle en Europe qui était très très important c'est le modèle flamand des petites exploitations mais très productivistes et c'est eux qui ont les premiers au 13e siècle 13e, 14e siècle supprimé la jachère ils ont ils ont produit des lécumineuses tulins et en même temps ils avaient des activités de tissage et c'était et ce système a fait des émules auprès de en Angleterre où là les structures étaient beaucoup plus importantes qui étaient à l'origine de la révolution foncière donc on a eu l'émergence de beaucoup de 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 à la renaissance le ponies de pastels le chambre l'artichaut l'asperge le haricot le melon et puis le développement de la futiculture qui était très lié à l'église catholique donc on a produit du vin jusqu'en Angleterre notamment dans nos régions Vignoles il y a un village qui s'appelle Vignoles il y a Allant il y a la cuvée Saint-Vincent mais ça a été voilà donc la civilisation du vin je vais passer très vite parce que donc au 18ème siècle il y a eu un certain nombre d'agronomes dont du Hamel du Monceau qui est un des grands agronomes français qui a modernisé les concepts de l'acronomie et puis au 18ème siècle il y a eu à la fin du 18ème siècle au début du 19ème développement de la pomme de terre le maïs et la betterave sucrière alors la pomme de terre elle a été développée par Parmentier mais bon c'est Christophe Colomb qui l'a ramené pareil le maïs et puis la betterave sucrière je crois que ça en fait c'est Benjamin de l'Esser qui a été le premier à trouver une technique pour extraire vers le sud de la betterave je crois que c'est en 2023 on a fait le 250ème anniversaire de sa découverte donc c'est relativement récent et puis il y a toute l'histoire de la sélection végétale alors tu me dis il y a un nom qui représente bien qui témoigne bien de cette c'est les six générations des villes morins qui ont fait des progrès fantastiques dans la sélection végétale et puis les premières lois de fertilisation Libich c'était un agronome allemand qui a révolutionné la fertilisation et il est aussi investi dans l'industrie parce qu'il y a une marque qui s'appelle Libich il en est aussi à l'origine mais alors le développement des sessions mondiaux a entraîné une nouvelle maladie il y a Miju, Philopsera et donc ça a été aussi le développement de la production de la protection phytosanitaire un chiffre intéressant quand même sur la biodiversité on se rend compte que donc il y a 10 millions il y avait 5 millions d'habitants sur la planète ils se nourrissaient à partir de 5000 plantes et puis il y a 1000 ans on se nourrit à partir de 500 espèces de plantes et 1500 espèces sauvages c'était relativement marginal parce que en plus au Moyen-Âge l'alimentation c'était essentiellement à base de céréales de bouillies voilà et aujourd'hui on a une quinzaine d'espèces qui représentent presque 90% de notre consommation alimentaire alors que les chercheurs estiment qu'il y a entre entre 40 000 et 80 000 espèces qui sont qui pourraient être consommées par l'eau donc voilà là je vous ai mis la carte du trésor génétique de Vavilov Vavilov c'est un personnage exceptionnel c'est un russe qui a parcouru le monde c'était un botaniste un agronome et il a ramené des milliers d'espèces végétales de grains d'espèces végétales qu'il a stockés à Saint-Pétersbourg et il était très inspiré de parler à la théorie de Mendel sur la génétique et puis le Darwin mais ça ne plaisait pas au pouvoir au pouvoir soviétique alors dans un premier temps il a été considéré comme un un sondage pour parler de la controverse entre Lysenko qui était représentant un parcquelu il pensait que les gènes se transmet les changements se faisaient les l'ange pouvaient transmettre ces gènes au blé en fait c'était tellement parcquelu et critiquait l'idéologie bourgeoise de Vavilov alors Vavilov ça a été le premier à comment dirais-je à sauver à faire un musée de dégrèves c'est ce qui existe aujourd'hui en Suède enfin on met dans les glaces on stocke la plupart des grèves aujourd'hui et donc il a déterminé une carte où on voit l'origine des principales plantes alimentaires et donc on se rend compte qu'il se trouve près des tropiques on se rend compte qu'en Europe du Nord on a assez peu d'espèces d'origine sauvage qui sont devenues des plantes alimentaires le blé vient du Proche-Orient comme je vous le disais tout à l'heure le blé alors la bourre la beurre vous voyez sur des techniques agricoles la bourre ça vient de c'est à la même origine que la beurre un la bourre en latin ça veut dire le travail de pétanie qui est soutenu alors il y a deux outils qui vont marquer l'histoire de la culture c'est l'arrière vous l'avez là et qui ne retourne pas le sol et puis la charrue qui est venue plus tardivement et ce qui est intéressant c'est que il y a de nombreux saints patrons des labours j'en ai mis six ou sept mais il y a une trentaine de saints qui sont les saints des laboureurs voilà et aujourd'hui ainsi d'un changement d'époque aussi le labour et maintenant on cultive directement sans labours et c'est pour des questions environnementales pour des questions aussi d'économie d'économie d'énergie et ça veut dire qu'on est passé une autre époque alors que le labour était la charrue était le symbole de l'histoire de la émission depuis des millénaires alors c'est lui un côté un peu social en fait pendant toute cette période il a fallu être des périodes relativement récentes pour ne pas être confrontés aux problèmes de disette et de famille il y a cette phrase de Fernand Brodel des siècles durant la famille revient avec une telle insistance qu'elle s'incorpore au régime biologique des hommes elle est une structure de leur vie quotidienne qui chère des pénuries sont en fait continuelles familières même à l'Europe cependant privilégiées j'avais mis le nombre de familles c'est assez important tout au long de la famille au 11e siècle 26 en France au 2e siècle 2 au 14e siècle 4 au 15e siècle 7 au 16e siècle 13 au 17e 17e 11 et au 18e 16 il a fallu attendre le 18e siècle pour le 19e même donc là je vous ai mis les grandes familles alors les plus importantes ça a été à l'époque de la peste là dans nos régions il y a eu cette famine en 1300 enfin début du début du 14e siècle et puis voilà alors une famille de meurtrières qui nous interpelle aujourd'hui c'est en Ukraine qui explique en gros la colère historique des Ukrainiens face aux Russes et il y a eu quand même 5 millions de morts qui ont été affamés par Lénine et par Staline donc là je passe très vite quelques regards sur le regard contemporain sur les familles où c'est pas souvent c'est pas un manque de disponibilité alimentaire c'est plutôt l'économie ou les conflits qui sont à l'origine de famines c'est le produit de la géodéthique et la malnutrition c'est celui du sous-développement les révoltes paysannes dans l'histoire il y a eu très peu de révoltes paysannes qui ont été gagnées par les paysans pratiquement toutes ont terminé on a eu dans l'origine les jacqueries en 1358 notamment sur l'eau et ça s'est terminé par 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 des meurtres et tous les videurs ont été assassinés tout au long des siècles il y a eu une détestation de l'impôt vers l'esprit anti-vie et puis les agriculteurs étaient quand même ceux qui contribuaient à faire vivre à la fois l'église et puis les seigneurs et ça était quand même il y a une fonction très très importante de plus près de nous le syndicalisme s'est structuré à la fin du 19ème siècle et il y a eu notamment les grandes manifestations il y a eu la crise vinicole au début en 1907 qui a fait beaucoup de victimes aussi j'ai vu la première guerre mondiale parce que c'était quand même une guerre des paysans et puis les derniers grandes manifestations enfin il y a eu la tragédie de Mont-Rébon qui avait fait deux morts et puis le seul combat victorieux des paysans finalement c'est le Larzac ça avait commencé en 1973 et c'est en 80 c'était la chambre militaire que alors la lampe l'émancipation des paysans là j'ai mis trois personnalités qui qui ont montré quand même que les paysans étaient dans le monde c'est une constante c'est René Dumont c'est les êtres les plus déprisés les plus exploités et c'est ceux aujourd'hui qui meurent le plus de faim parce que sur environ 800 900 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim 75% sont des gens de la terre des paysans des paysans sans terre et puis il y a cette phrase de Simone Leuc un système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre avec la pensée que si les paysans c'est parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour devenir un instituteur et puis il y a John Kenneth Galbraith qui est un économiste très connu c'est lui qui a créé la notion de technostructure et qui était conseillé de John Kennedy c'est un agronome et je trouvais que c'était assez vrai on ne comprend rien aux paysans il est que ça dans ses mémoires de quelques pays qu'il soit si on ne sait pas qu'il souffre d'un grave sentiment d'infériorité il cherche à le compenser en vantant hautement l'importance économique de l'agriculture et la réalité morale et spirituelle que développe la terre chez ceux qui vivent en contact exploit avec elle les habitants des villes même petites se considèrent d'un esprit supérieurement dégué femmes en agriculture en fait il y a deux périodes à l'origine les femmes vont jouer enfin les femmes à la naissance de l'agriculture vont jouer un rôle parce que c'est elles qui font le jardin et qui font la cuisine et puis il y a sinon toute la période jusqu'à récemment ça a été une domination masculine mais elles ont joué un rôle essentiel au cours de la première guerre mondiale pour remplacer les hommes qui étaient sur le front et puis elles ont joué un autre rôle essentiel c'est après la seconde guerre mondiale avec la création de la GACF qui a peut-être trop fondément changé les mentalités peut-être plus que la GAC et là on va voir que les femmes s'investissent dans la comptabilité dans la gestion et reprendre voilà alors à l'origine un regard un peu plus économique donc ça a été l'activité dominante jusqu'à la révolution industrielle et puis l'invention de l'économie politique on peut dire est née de l'analyse de la valeur d'usage et de la valeur d'échange du grain ça a été une étude de base qui a créé l'économie politique donc il y a eu les physiocrates il y a eu un certain et puis des grands économistes classiques comme Galliani comme Ricardo ont beaucoup travaillé sur les produits agricoles pour étayer leur conseil alors deux petites choses sur le premier krach financier c'est les tulipes les bulles de tulipes aux Pays-Bas où la bull pouvait atteindre l'équivalent d'une maison bourgeoise à Amsterdam et puis c'est donc l'acheteur n'a pas pu payer puis c'était le premier krach financier et le deuxième aspect c'est les premiers marchés financiers on a eu une opposition entre les deux jusqu'à récemment on peut dire que plutôt les étatistes c'était par exemple les fondateurs de la politique agricole commune étaient plutôt des étatistes puisque la politique agricole commune n'était pas une politique vraiment libérale par contre le GATT aujourd'hui enfin l'OMC a une vision plutôt libérale et de tout temps l'importance de l'approvisionnement des villes a été très très importante parce que la grande peur c'était pas que les paysans meurent de faim c'était que les habitants des villes meurent de faim donc il y a mis en place depuis le 13ème siècle des politiques d'approvisionnement des villes avec le stockage avec tout ça il y a eu un grand moment c'est notamment on verra tout à l'heure avec sur le front populaire il y a eu le stockage qui a été aidé pour éviter on était après la crise de 1929 avec des prix qui étaient en chute et là on a mis en place des protections pour assurer un prix relativement correct pour les agriculteurs Georges Bonnet qui a été agriculteur dans l'Anoua dans l'Anoua donc deux phrases sur le blé l'élément majeur de la grande métramorphose de l'humanité occidentale c'est quand même le prix du blé a été c'est l'équivalent du 440 aujourd'hui je trouve c'est la civilisation du blé combien la trinité bai, farine, pain remplissent lors de l'Europe c'est encore le trop d'alix je pense donc si vous dire alors un autre regard économique c'est la conquête de la planète alors on a de l'empire romain il y a eu l'empire romain qui faisait venir du blé de la gole de sardaigne et ensuite il y a eu des routes de la soie dont on parle beaucoup aujourd'hui qui ont aussi des croisades qui ont permis aussi un grand brassage alimentaire la route maritime des épices à une époque à la fin du Moyen-Âge avec du maïs de la tomate de la courge du tabac une grande partie de notre alimentation vient d'Amérique donc ensuite il y a eu les grandes expéditions des botanistes et puis la colonisation les jardins botaniques avant les comptoirs la colonisation qui nous ont permis de connaître le sud de Cannes l'arachide le cacao la banane le café le thé le coton et puis aujourd'hui la question de la souveraineté alimentaire qui revient dans l'actualité regard un peu culturel très rapide on est dans le monde paysan enfin dans l'histoire du monde paysan c'est essentiellement une tradition orale on a Jean Jaurès qui était son père était un petit agriculteur dans la région de Cas le pauvre paysan disait revient très souvent dans la conversation des paysans cette tradition est le seul livre que beaucoup d'entre eux ont lu naissance de l'écriture naissance de l'écriture bon nombre d'écrits la plupart des grands écrits la littérature à l'époque de l'empire romain ou des grecs c'est une littérature agronomique le premier almanin qui date de 1491 c'est le grand calent s'il y a des composés des bergers pendant des siècles l'almanin va être l'ouverture sur le monde c'était très illustré parce que la plupart des gens étaient un alphabet donc voilà j'ai mis deux paysans écrivains les deux premiers rétifs de la Bretagne qui était plutôt un robot et puis le métaillé émis qui au main et il y a eu aussi dans la littérature il y a eu un regard très critique de gens comme Zola dans la terre ou pas ça qui est paysan et d'un autre côté il y avait des gens comme Georges Son qui magnifiaient le monde paysan et puis plus récemment il y a eu la vogue des romans du terroir donc là j'ai mis quelques revues il y a eu une pléthore de revues dans les années qui ont suivi ce qu'on perd mon cas il y a des des abbayes qui avaient plus de 20 000 hectares de terre qui avaient des granges un peu on en connait on en connait dans la région si c'est un un agronome qui était un historien de l'agronomie qui m'avait dit les agronomes c'est souvent des protestants on a deux exemples la marque comme ici et Olivier de Cerf il m'avait dit les deux caractéristiques des agronomes sont des protestants et ils vivent très vieux voilà le rejouer par les prêtres les curés qui vivent quand même de la dime des paysans sous la troisième république c'est le curé l'instituteur qui vont jouer un rôle très 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 important et puis plus près de nous la GAC qui a révolutionné les campagnes pas seulement au niveau spirituel mais aussi au niveau technologique économique là j'ai fait un plein d'oeil c'est la cathédrale de l'an avec ses deux et Georges Duby a écrit un texte en disant que les deux que l'on plaça tout est l'air au sommet des tours de l'an n'étaient-ils pas vus comme un hommage rendu au travail aussi en fait on peut dire que c'est les excédents du travail des agriculteurs qui ont permis de construire ces cathédrales et d'autres métallisations motorisations et chimie 19e siècle siècle de la chimie là je crois que dans les commémorations commémorations officielles il y a la publication du livre de Chaptal qui est un homme politique qui était un médecin qui était un chimiste et qui a écrit il y a 200 ans qui a publié j'ai mis la vatose les grands agronautes on va passer très vite parce que sinon je ne veux pas m'en sortir René Dumont donc on parlera à l'heure j'ai mis Georges Monnet parce que donc il n'était pas du tout originaire de la région mais il est venu se battre sur le chemin des dames et il y est resté il s'est installé il a repris une ferme et puis il s'est engagé politiquement il est devenu le maire de son village il a été conseiller général du canton d'Otchi Château et puis il était très proche d'un militaire à la SFIO et il est devenu député de Soissons et puis il est devenu ministre de la Culture sous le front populaire donc c'est lui qui a mis en place tous les organismes de stockage l'office du blé etc qui ont été quand même des mécanismes de protection très très importants et puis il a un autre parce qu'il n'a pas été réélu après la seconde guerre mondiale parce qu'il ne s'était pas engagé il n'avait plus le soutien de la SFIO il ne s'était pas engagé dans la résistance mais il avait voté contre les pleins pouvoirs à Pétain et finalement donc il n'a pas été réélu et il est parti en Côte d'Ivoire et il s'est lié avec Fouette Boigny et est devenu ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire donc c'est un des rares personnalités qui a été ministre à la fois en France et en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire il l'a mis en place sur le modèle de l'office du FD à l'office du cacabou voilà donc voilà les trois glorieuses très vite dans le plan Marshall les modèles vont être très très importants pour la modernisation de l'agriculture avoir des progrès dans la génétique des progrès et puis il y a il y a deux événements qui vont être marquants c'est la cinquième république et puis le marché commun agricole qui vont avec les voies de Pissani qui vont boulevertes qui vont moderniser pour une génération l'agriculture française mais bon c'est là j'ai mis le regard de De Gaulle qui apparaissait à un métier d'agriculteur le regard François Bloch-Lenet donc c'est un haut fonctionnaire qui et c'était c'est en préface du livre de 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 la révolution silencieuse et où il dit que finalement les vrais révolutionnaires sont les agriculteurs parce que la révolte était aussi solenne aussi et efficace c'était quand même une période assez marquante de l'histoire alors il y a l'émergence de l'Europe et là l'agriculture a été aussi prémonitoire les responsables de l'agriculture française à l'époque ont été ont été précurseurs parce qu'à l'époque le patronat l'industrie traînait les pieds et j'ai retrouvé un article de Pierre Louin en 57 qui disait cette décision franche alors il parlait des agriculteurs face aux tergiversations des milieux industriels eut une influence capitale sur l'orientation des débats qui menèrent à la ratification des traités de prom par l'Assemblée nationale voilà un des hommes très très important c'est Cicomanchot qui était un agronome qui était hollandais qui a exploité une ferme en Indonésie il était très jeune ministre de l'agriculture aux Pays-Bas c'était dans les années d'après-guerre il devait avoir 30 ans et il avait été marqué par les problèmes de famine et donc ce qui explique son orientation productiviste et on verra après qu'il est devenu très écologiste voilà j'ai vu les grandes émotions alors un départ très euphorique et puis ensuite des problèmes qui vont s'accumuler l'évaluation du franc et l'arrivée des montres compensatoires la dépendance par rapport au soja américain et puis les négociations du GAD jusqu'à présent l'agriculture était exemple des négociations commerciales mutilataires voilà donc les différents élargissements et puis donc aussi les crises paysannes donc dans la fin des paysans Henri Mandra se parle d'un changement quand même de complète dans la relation au temps à l'argent au territoire au paysage à l'animal à l'alimentation à la nature et puis on a eu moi je pense que c'est beaucoup plus une crise existentielle et j'ai mis trois indicateurs c'est un taux de suicide plus élevé que la moyenne pour l'agriculture depuis très longtemps mais là j'ai entendu récemment que c'était les vétérinaires qui avaient un taux de suicide le plus important une augmentation du vote pour le fond national qui est relativement récent parce que dans les sondages les agriculteurs et les catholiques pratiquants étaient ceux qui étaient les plus rétifs à l'extrême droite et en fait c'est apparu il y a une dizaine d'années voilà et puis c'est l'opposition à l'Europe c'est la catégorie socio-professionnelle qui a voté le plus contre les traités de Maastricht et les traités constitutionnels européens donc ça explique quand même ça démontre une crise très très importante et tant les mutations ont été ont été Christian Ferté doit se souvenir des 300 000 agriculteurs à Paris où là c'est un résumé de cette décennie on est passé de 7 millions d'exploitations quand même à moins de 400 000 en de versement démographique technologique voilà de versement 6 millions d'exploitations moins de 400 000 aujourd'hui une population active de 2 il y a des 3% d'échelle d'exploitation 1,8% de la population active le nombre d'agriculteurs est aujourd'hui inférieur au nombre d'enseignants une agriculture de plus en plus sociétaire avec et un monde des articulés avec avec des exploitations qui ont des logiques qui sont rachetées par des grands groupes avec des logiques financières transnationales et puis à notre estrémité des des formes d'agricultures alternatives souvent qui ne bénéficient pas d'ailleurs des aides des pouvoirs publics et puis au milieu une agriculture familiale qui rencontre des difficultés à noter aussi toi politiques agriculteurs qui a quand même un maître recul quand on passe presque 50% de la population active à moins de 2% au versement technologique donc là j'ai dit la Côte c'est une filiale de voile disney qui a beaucoup travaillé sur les OGM mais le versement économique donc la productivité agricole a été multipliée par ça et puis de 1960 à 1990 les rendements en blèche ont progressé d'un quart d'eau par an en 30 ans et la production de lait par vache et par lactation est passée de 1000 litres à la fin de la seconde guerre mondiale à 10 000 litres aujourd'hui donc on a quand même une productivité qui est assez importante assez égale à l'agriculteur on nourrit ça en moyenne 15 personnes dans les années 80 ils n'ont nourri 60 en 2008 et aujourd'hui on doit s'appoucher des 70 ou des 80 mais la part de l'agriculture dans le PIB passait de 10% à 1,5% ça c'est aussi le versement social et professionnel donc c'est ce que je disais tout à l'heure passer à la métade de paysan en métier d'agriculteur et puis l'émergence de beaucoup de structures juridiques nouvelles et la notion d'entreprise à l'école et il y a un fait j'ai fait un livre avec la FNSEA sur les salariés à l'école et dans les années 90 il y a la notion d'entreprise à l'école qui a émergé au niveau de au niveau de la FNSEA il y avait une proximité de gens comme qui venaient de la JVAC d'action catholique comme Michel De Baptiste ou Raymond Lacombe qui était proche de la CADD qui est proche de Force Ouvrière ils avaient eu un militantisme commun et là on est passé une FNSEA qui est affiliée au MEDEF alors qu'auparavant il y avait une plus grosse proximité avec les syndicats ouvriers alors là ça c'est important forte concentration en amont et en aval dans le commerce international on a 4 firmes dominantes on les appelle ABCD Archer l'américain Archer Bumkei Borg c'est américain et argentin Carville américain et Villerefus franco-suisse 3 grandes agrochimie qui font 60% du chiffre d'affaires 5 industries du machinisme qui font 65% du chiffre d'affaires du machinisme 4 centrales d'achat en France qui domine qui contrôle 90% du marché des positions dominantes pour les industries agroalimentaires on a globalement sur le long terme ça peut varier mais on a une captation de la valeur ajoutée en gros par la grande distribution et ce qui m'avait marqué en 89 les investissements dans l'alimentation dans l'alimentaire les investissements immatériels étaient supérieurs aux investissements matériels c'est à dire que la recherche le marketing la finance la publicité représentait la part la plus importante du prix du produit alors que le produit agricole l'emballage était marginalisé aujourd'hui par l'émergence de nouvelles formes de commercialisation alors l'agriculture aujourd'hui elle apparaît à contrecombre toutes les évolutions toutes les évolutions actuelles c'est une activité du temps long dans un monde qui s'accélère à grande vitesse une activité sédentaire dans un monde qui se novadise de plus en plus une activité productrice de biens sociaux dans un monde où domine les biens immatériels la financierisation de l'économie une activité en lien avec le vivant dans un monde de plus en plus virtuel une activité ancrée dans les territoires au sein d'un monde globalisé fonctionnant en réseau et puis une activité globalement de dimension artisanale mais qui est directement confrottée au marché mondial et puis une activité qui n'entre pas dans les schémas classifs de l'économie politique mais j'ai mis cette phrase de Moune Malassé qui a été un économiste qui disait l'agriculture est une réalité sans théorie ni la théorie classique ni la théorie marxiste ne sont capables d'étudier la complexité de l'économie romaine et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus complète que l'économie industrielle mais donc on apparaît en marge de toutes ces évolutions par contre l'agriculture est encore au coeur des grands enjeux de la société d'aujourd'hui les enjeux géopolitiques nourrir 10 milliards de terriens en 2050 les problèmes de souveraineté alimentaire les enjeux économiques sociaux l'emploi culturel les paysages la gastronomie l'aménagement du territoire les enjeux éthiques avec les nouvelles technologies du vivant les enjeux sanitaires la santé alimentaire les enjeux éthiques le bien-être animal les qualités de vie et l'environnement les enjeux politiques bon ben là on passe très vite c'est c'est l'arrimage de l'agriculture dans les grandes négociations commerciales internationales et qui aujourd'hui ces grandes négociations enfin l'OMC connaît de grosses difficultés et les blocages sont souvent dus en 92 les blocages venaient du blé et il y a quelques années le blocage venait du coton du coton c'était les pays africains qui avaient qui avaient refusé les accords donc ceux qui veulent je peux leur envoyer le truc donc ça va être compliqué c'est quand même pas si simple de nourrir 10 milliards d'individus en 2050 alors l'AFAO disait qu'il fallait accroître les surfaces d'un tiers et les rendements de deux tiers et on a beaucoup de contraintes moins d'énergie parce que le pétrole est en chute moins de chimie avec des techniques plus respectueuses de l'environnement moins d'hectares cultivables par habitant on avait en 60 un habitant qui qui disposait de 4300 mètres carrés pour se nourrir on prenait la superficie avec l'école mondiale et on divise par le nombre d'habitants en 2005 2200 mètres carrés et en 2050 sans doute 1600 mètres carrés un monde de plus en plus urbanisé on avait 30% d'urbains en 1950 on en avait 50% en 2005 et on prévoit 65% en 2030 la concurrence c'est que c'est un gros carburant l'accès à l'eau et les conséquences du réchauffement climatique qui sont aussi infrat c'est des pays comme la Chine qui ont des gros problèmes pour l'accès à l'eau la souveraineté alimentaire et le souci notamment dans les pays en voie de développement de redonner cette immunité aux métiers de paysan qui sont considérés comme le plus minable des métiers Pierre Ravie a montré qu'au Dauphinès Faso on pouvait avoir des rendements plus importants avec le compostage il a multiplié les rendements par 3 et un modèle d'agroécologie décarbonée à productivité par unité de surface et faible productivité par unité de travail on a une grande diversité des systèmes agricoles c'est Marcel Mazoyer dans son histoire de l'agriculture qui montre que les écarts de productivité aujourd'hui sont entre l'agriculteur le plus performant dans le middle west américain et puis l'agriculteur du Soudan ou de je ne sais où il y a un écart de productivité de 20 à 1000 et cet écart était beaucoup moins important au 19ème siècle qui était de 1 à 5 à la fin du 20 du 19ème siècle qui était de 1 à 10 et voilà en fait aujourd'hui on n'a jamais eu autant de paysans dans le monde 1,3 milliard ça représente 45% de la population active mais moins de 30 millions produisent mille fois plus que le milliard de paysans des débitis et les 4 5ème n'ont pas de culture à clé on compte dans le monde ça date d'une dizaine d'années c'est chiffre 250 millions d'avis de mot de train et 28 millions de tracteurs donc pour 1 milliard 2,3 millions d'habitants voilà c'est pour montrer les grandes pareil pour la diversité des régimes alimentaires on passe d'une famille au Mali qui dépense 26 dollars et par mois et une famille de Carolique du Nord qui dépense 342 dollars voilà pour l'agriculture au coeur des enjeux des aménagements du territoire l'exode rural est important à la fin de la guerre il y a un géographe qui a écrit Paris et le désert français et puis la chanson de Pera la montagne qui illustre cet exode c'est quoi ? alors il y a eu une politique qui a été menée avec la data pour les territoires ruraux mais qui est mais qui a été remise en cause après les crises industrielles sectorielles le textile la métallurgie les mines et l'État s'est désengagé auprès des territoires pour mettre l'argent auprès des secteurs en crise alors aujourd'hui on a une diagonale on appelle ça la diagonale du vide on n'en parle plus tellement mais on a des territoires comme dans les Alpes du Sud il y a 5 habitants de 10 mètres carrés les territoires du rural profond c'est 26% de l'espace et 5% de la population un rural très diversifié parce qu'on dit rural province mais c'est le rural périurbain en gros qui est provence il y a une définition d'INSEE qui est toutes les communes de moins de 2500 habitants sont considérées comme rurales alors grandes inégalités entre les métropoles et la France périphérique ça a été l'objet de livres de Christophe Gulli notamment et puis les fractures territoriales sont quand même importantes le Brexit c'est en gros il y a une fracture territoriale les gilets jaunes aussi l'élection de Trump aussi c'était très marquant les territoires défavorisés parce que Philippe Lamour c'est un personnage extraordinaire qui a eu son bac à 15 ans qui était originaire du nord de la France qui était avocat le plus jeune avocat de France il est devenu avocat à 19 ans qui a pléné dans l'affaire Stavinsky il a gagné un procès contre l'éditeur d'Hitler l'éditeur de j'ai oublié le titre du livre Mein Kampf voilà et puis ensuite pendant la seconde qu'à mondial il est devenu un écouteur par hasard et puis il s'est installé dans l'Ordoc-Russillon et c'est lui toute d'irrigation du canal d'ailleurs ça s'appelle le canal Philippe Lamour et ça a été un des personnages qui s'est plus battu pour ses problèmes d'aménagement du territoire pays, paysage, paysan c'est vrai que c'est une notion la notion de paysage est assez récente on peut dire que c'est une création une construction millénaire du bois pour les pécs c'est le monde agricole qui a construit ces paysages alors on a cherché à protéger dans les années 70 avec la création des parcs naturels et puis ensuite il y a eu toute une réflexion parce que quand on a parlé de Friche il y a eu une interrogation de la part de paysagers en disant la reforestation va masquer les paysages et donc à l'époque je crois que c'était Zégolène L'Ordroyal qui était ministre de l'Encore et elle a créé la commission la mission paysage en 90 alors que le paysage aujourd'hui pour certains produits a fort valeur ajoutée comme le Beaufort c'est une race c'est les alpages c'est un paysage c'est un savoir-faire ancestral et qui marche très très bien et dans d'autres régions aussi comme l'Obra comme le Jura donc là c'est en fait c'est les vignes d'Olivier de Cerf c'est en Ardèche très proche c'est les paysages du Villareil puis ils ont un tout succès la relation avec la nature Huxell qui avait écrit le Milleur des Monde disait plus tard on paierait pour visiter les paysages on sera obligé de payer pour le bien-être animal c'est aussi un changement très profond depuis quelques décennies on s'éloigne des machines des animaux-machines de Descartes et alors il y a eu toute une génération d'éthologues de spécialistes des animaux comme Coran Lorenz comme Jean Rostand qui ont beaucoup travaillé qui ont donné une autre image de l'animal et puis il y a toute une littérature un cinéma qui a aussi aussi sensibilisé les gens à la question animale et alors ça se pose aujourd'hui avec la réintroduction d'espèces comme le loup comme l'ours dans des régions où il y avait dans les zones de montagne ce qui est intéressant c'est que ce sont deux légitimités écologistes qui s'affrontent d'un côté les éleveurs qui disent nous on utilise la réserve fourragère on permet on permet de sauvegarder les paysages de limiter les avalanches etc et puis il y a d'autres logiques écologistes qui disent il faut réintroduire les espèces parce que dans la chaîne alimentaire donc c'est j'avoue que je ne sais pas je ne sais pas choisir entre les deux mais c'est c'est assez intéressant ces deux logiques environnementales puis tout est débat autour de la chasse de la tournachie des animaux de cire de zoos déjà en jeu alimentaire on est c'est ce que je disais tout à l'heure l'introduction et puis aujourd'hui il y a une critique sur notre système alimentaire qui est très carné qui est donc un gros producteur un gros consommateur d'eau et un gros producteur de CO2 et puis les produits de l'élevage au niveau mondial représentent 70% des terres arabes alors ceci dit le végétarisme c'est pas nouveau parce que ça a été tout le temps notamment dans les religions il y a eu des interdits et puis il y a eu tout le débat dont je parlais tout à l'heure sur la protection des animaux et puis j'ai mis quelques végétariens célèbres alors à toutes les époques Platon Confucius François d'Assise Théodore Monod Darwin Margot et Thurcedat Margent-Jacques-Rousseau-Volta enfin ils avaient 100 en commun vous pouvez pas 100 en commun mais Zola Tolstoy et puis bon l'émergence d'une société complètement vulnéraire ça poserait quand même des problèmes parce que la fin de l'élevage c'est la disparition des prêts qui sont très utiles aussi pour l'environnement pour l'adaptation du CO2 un nouveau regard sur les plantes alors il y a eu tous les travaux de Jean-Marie Pelt qui était un botaniste qui a montré les liens qui pouvaient avoir de sympathie de complémentarité coopération entre les plantes il y a eu aussi je vous dis toujours celui qui a créé sur les arbres entre le poil les bonnes ou je les ferai oui un allemand et puis récemment il y a un chercheur italien Stefano qui a écrit l'intelligence des plantes qui montre que finalement il y a une sensibilité il y a des végétaux qui respirent qui émettent des sons ils comparaient ils disaient qu'ils avaient créé un réseau d'intelligence parce qu'ils communiquent les arbres communiquent entre eux et c'est un peu l'internet l'internet vert un des enjeux peut-être du futur parce qu'on en parle très peu on parle beaucoup de génétique c'est peut-être de mieux connaître les mécanismes de la photosynthèse et la capacité des légumes mineuses à capter l'azote de l'air en transformant ils se connaissent mieux que moi l'azote qui soit assimilat par les plantes et c'est vrai que ça peut être une réponse une réponse au défi d'aujourd'hui les nouvelles technologies qui vivent alors c'est toutes les OGM et notamment il y a eu un grand test alors il y a eu en 1953 la découverte de l'ADN et puis ensuite beaucoup de travaux et dans les années 80 je les avais rencontrés ces chercheurs belges de l'université qui avaient créé une société et qui avaient découvert qu'à l'origine d'une maladie du clé il y avait un transfert de gènes naturel qui se faisait à l'état naturel donc ils ont travaillé là-dessus et c'est eux qui sont les premiers ont réussi à maîtriser la technique des OGM et ça a tout de suite été récupéré par PASF et puis Monsanto je me souviens c'était assez intéressant et puis ça correspondait à une époque où il y avait beaucoup de questions autour de la crise la crise économique et les biotechnologies il y avait eu un rapport c'était sous Gisternestin il y avait eu un rapport science de la vie des sociétés fait par les professeurs Jacob enfin les prix Nobel qui disaient qu'il fallait s'engager dans ces biotechnologies ça a mis beaucoup de temps pour se concrétiser et puis très vite il y a eu les premiers doutes et notamment autour des aspects environnementaux la dissémination dans la nature et puis des stratégies quand même assez agressives de la part de certaines entreprises comme Monsanto avec des risques économiques aussi pour les agriculteurs qui est cette privatisation du vivant et à une époque Monsanto voulait se servir du modèle de maïs pour toutes ses semences et pour faire payer aux agriculteurs à chaque année à la laissée et puis dans le domaine animal aussi il y a eu le clodage en boulot je me souviens j'avais rencontré c'était à la fin des années 90 un des grands chercheurs de l'innovation en matière de sélection animale de génétique animale et il m'avait dit de toute manière alors à l'époque il existait le clodage embryonnaire c'est à dire on multipliait les embryons et il m'avait dit il est hors de question qu'on découvre qu'on travaille du moins pour nos générations le clodage cellulaire c'est à dire qu'on prend une cellule et puis on la remet en marche c'est le cas de Dolly c'est ce qu'on a fait avec Dolly et c'était 5 ans avant Dolly et c'était le chef du service qui m'a mis de ça et puis il m'avait dit aussi il n'y a pas de transfert enfin il y a pratiquement un homme il s'est dit il n'y a pas de transfert de maladie de l'animal vers l'homme et donc quelques années après on avait la vache donc ça veut dire je crois que c'est 86 Dolly ça doit être il y a quand même tant mal de clonage dans l'Argentine tout ça et là donc l'agriculture est part des enjeux environnementaux climat je préfère changement climatique que réchauffement parce que je trouve que c'est plus parce qu'il peut y avoir des excès de refroidissement aussi donc biodiversité déforestation bétonisation des terres pesticides etc donc on a eu le programme en procès c'était un numéro du monde diplomatique donc il y a eu je crois qu'il y a eu un moment marquant c'est la publication du livre le traston silocieux de Rachel Carson c'était une biologiste fille de paysans américaine qui témoignait des dégâts du DDT sur la faune c'était il y a 60 ans exactement parce que l'an dernier on a fêté et je vous conseille de lire parce qu'il n'est pas du tout agressif vis-à-vis de l'industrie des phytosanitaires elle a complètement dénigré en disant que c'était une top du KGB que c'était encore sa vie de personnage enfin c'est et j'ai lu j'ai le lu l'an passé et c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant et c'est relativement modéré par rapport en plus à un livre très bien écrit puis il y a eu tous ces accidents ces drames écologiques du Tauré-Cagnon jusqu'à Fukushima en passant voilà et puis en 70 la terre le Times a fait de la terre l'homme de l'année et puis c'est le rapport du club de Rome en 71 et puis Robert Pougeat qui devient le premier ministre de l'environnement c'était sous Pompidou en 72 on a le premier sommet de la terre et puis juste après on a la guerre qui pour qui est en cause d'un approvisionnement énergétique et en 74 on a René Dunon qui est le premier candidat écologiste aux élections présidentielles c'est intéressant que ce soit un agronome qui soit candidat écologiste parce que d'une part je trouve qu'il témoigne bien de toutes les ambiguïtés du siècle il a été très productiviste il a fait partie de la commission Monet qui allait devenir le commissariat au point il avait été aux Etats-Unis il l'a ramené il a fait un livre sur l'agriculture à Merkel en disant il faut apprendre comme modèle etc et c'est lui qui a un peu mis en place sa révolution fourragère en disant il faut transformer les prairies il faut cultiver les prêts et non pas les laisser et donc c'est à la lecture du livre du rapport du club de Rome qui est devenu écologiste et il sera le premier candidat écologiste alors il n'a pas fait il a fait 1,32% des goûts ça a été marquant parce que tous ceux qui ont vécu cette période se souviennent de son verre d'eau qui était tendu en disant dans 20 ans en Bretagne on ne pourra plus voir d'eau du robinet c'était assez voilà vous voyez donc le alors le changement climatique c'est l'agriculture elle elle est à la fois la victime parce que ça entraîne des alors en fait l'effet de serre devrait être positif pour l'agriculture dans un premier temps quand on a parlé de réchauffement climatique les agronomes ont dit c'est une bonne chose parce que l'effet de serre la serre ça permet de booster la plante mais en fait les effets pervers sont plus importants que les gains parce que les sécheresses les excès de pluie etc. vont engendrer des pertes énormes et puis donc l'agriculture elle émet 14% des gaz à effet de serre mais aussi elle peut être la solution parce que on peut capter l'agriculture et notamment les prés les forêts peuvent capter une grande partie du stock de carbone et ça ça peut être une autre il y a eu un projet alors que la COP en France c'était 4 pour 1 donc c'était d'intégrer 4 pour 1 des stocks de carbone dans le sol voilà l'eau la question de l'eau c'est aussi une question essentielle 90% de l'utilisation de l'eau dans le monde sert à produire de la nourriture il faut 8000 km3 par an pour nourrir la population mondiale soit 8150 m3 par an par personne et en 2050 il faudra 11000 km3 d'eau sachant que l'eau on a toujours à peu près la même quantité et que la population risque d'augmenter et qu'il y a une concurrence de plus en plus forte entre eux et le problème de l'enneigement dans les Alpes risque de poser d'énormes problèmes pour l'Europe parce qu'à certaines époques c'est déjà très sensible entre les centrales nucléaires qui ont besoin d'eau pour refroidir et puis le tourisme et puis l'arboriculture l'irrigation etc donc c'est des et puis il y a beaucoup de formes de pollution c'est l'agriculture la biodiversité un enjeu capital les pollinisateurs le chiffre d'affaires des pollinisateurs c'est 153 milliards d'euros par an soit 2,8 milliards rien pour la France mais ça coûte rien et ça représente 10% de la valeur de la production d'économie donc je mets là au début du 20ème siècle il y a 250 transbodies en Europe aujourd'hui on en prend seulement une trentaine Jean-Marie Pelle sous les abènes 93 plantes alimentaires sont pollinisées par les insectes plusieurs milliers une variété des pesticides alors je vous disais la mondialisation des échanges a fait qu'on a importé aussi des maladies et donc il a fallu lutter contre ça alors à l'époque on luttait avec de l'arsenic avec des produits quand même hyper hyper nombreux le verre de Paris c'est situé d'arsenic et puis donc voilà je passe très vite on a essayé de limiter la consommation de produits de pesticides le Grenelle de l'environnement ça a été un échec au contraire on devait diminuer 50% dans une dizaine d'années en fait la production la consommation de produits phyto a augmenté Rachel Carson le prince en silencieux dont je vous parlais tout à l'heure agriculture énergétique ça j'ai trouvé un tableau c'est une société d'études américaine qui a essayé de voir les changements d'utilisation du sol en un siècle à partir de 90 jusqu'en 95 alors on voit en bord on a les productions agricoles donc on voit une augmentation assez forte on a pâturage cultivé pâturage naturel prairie forêt forêt non exploitée et là on voit une diminution quand même très très forte au profit de terres cultivées pour les agro carburants et en fait je crois qu'un des enjeux majeurs c'est aux USA seulement non c'est pour le monde donc aux états-unis on a 40% du maïs qui est utilisé pour produire des agrocarburants alors l'agriculture c'est grosse consommatrice d'énergie c'est il est prêt alors bon c'est de la prospective c'est mais bon ça interpelle quand même sur je crois que l'enjeu majeur ça va être la concurrence entre les débouchés alimentaires et les débouchés énergétiques à l'avenir et là on voit les grandes firmes dans les années 2008 par exemple à Madagascar il y a la firme sub-coréenne d'Alego qui voulait racheter le tiers des superficies à l'école de 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 Madagascar et pour rien quoi alors ils s'étaient engagés ils avaient un bail en phytotique qui qui leur coûtaient rien ils s'étaient engagés à créer des infrastructures et et à créer des emplois pour finalement le peuple a dit non et le président a été obligé de s'exiler mais on a eu au cours des depuis les années 2000 on a eu 50 à 80 millions d'hectares de terre qui sont passés soit ce sont des états comme la Chine qui ont beaucoup acheté investi dans dans les terres vous m'entendez parce qu'il y a une fois ça dans les terres en notamment en Afrique pour pas grand chose pour pour pouvoir parce qu'ils ont ils ont des problèmes d'accès à l'eau ils ont des gros problèmes pour à terme pour nourrir la population et donc et là c'était la firme d'Aigo c'était pour produire des agrocarburants donc la population n'aura de faim et en même temps on laisse des grosses entreprises et c'est un phénomène qui s'est qui s'est accéléré au cours d'être là alors le un des enjeux tout à l'heure je disais de parler notamment avec la Covid-19 ça a été la traite de la province alors est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est durable après il y a le problème de l'agriculture en France où on est déjà en chute on est une chute énorme du monde d'agriculteurs est-ce qu'on va vers une concentration des terres dans dans un petit monde d'agriculteurs ou est-ce qu'on va retrouver des formes plus avec les circuits courts avec les systèmes voilà j'ai trouvé un texte de Pompidou qui je trouve qui correspond bien à notre époque je suis de ceux qui pensent que dans 50 ans la fortune consistera alors c'était il y a 50 ans à pouvoir s'offrir la vie du paysan aisé du début du XXe siècle à bien des égards c'est-à-dire de l'espace autour de soi de l'air pu des œufs frais et des poules élevées avec du vin donc là c'est pareil avec le développement de la vie de Toulouse mais j'avais été surpris parce que j'étais intervenu à Agro-Paris-Tech en disant deux ou trois fois et la première fois c'était encore les étudiants étaient très productivistes et la dernière fois c'était juste avant la Covid et il y en avait deux ou trois deux ou trois cent d'étudiants qui étaient tous tous sur des de l'agriculture alternatifs thermaculture etc c'était très très marquant donc j'ai pas été étonné quand il y a eu au moment de la réglise des diplômes des étudiants qui ont mis en cause leur information d'essayer de trouver un temps pour le débat t'encore Thomas Jépherson c'est l'un des des pères américains qui était président des états-Unis il est venu en France il était attaché à l'ambassade des états-unis il avait fait un livre très intéressant sur l'agriculture française et il était spécialiste du vin il avait dit ouais finalement pour importer la viticulture on fera mieux que la France et c'est bien qu'elle fait la hiérarchie des vins rouges et blancs du Bordelaire enfin c'était c'est un personnage assez c'est exceptionnel des filles alimentaires alors deux fois notre alimentation la gastronomie et les dossiers du canard enchaînés sur du lit des filles alimentaires du lit oui on va peut-être essayer de voir si on veut laisser une place au départ je lui préviens oh voilà c'est historique un peu c'est que tu as l'air les circuits courts le bio en chiffres le bio qui connaît des difficultés aujourd'hui le vrai coût de l'alimentation ça il y a la fondation Rockefeller donc aux Etats-Unis c'est pas des gauchistes qui a calculé que le vrai coût elle a calculé si on tenait compte des externes à l'alimentation c'est-à-dire tous négatifs c'est-à-dire les problèmes de santé et bien il faudra augmenter les prix alimentaires le coût de l'alimentation il faudra le multiplier par trois les dépenses si on appelle les dépenses maladies d'hypertension cancer diabète c'est la moitié du coût total des externalités d'alimentation et la dégradation des écosystèmes voilà et les émissions à gaz à effet de serre alors j'avais pour la France j'avais calculé que les coûts de surpoids et d'obésité c'est 9 milliards et 5 milliards d'euros et le coût total de la santé lié à l'alimentation c'est 14 milliards d'euros ça représente l'équivalent de l'ensemble des aides de l'équivalent de l'équivalent alors l'aide alimentaire ça représente 1,5 milliards d'euros et le gaspillage représente 16 milliards d'euros le gaspillage alimentaire alors les externalités environnementales c'est assez compliqué parce que ça fait intervenir mais le traitement de l'eau c'est déjà 1 milliard l'autonomie alimentaire 3 jours d'autonomie une grave des transports à Paris on a 3 jours de stock à Paris pour l'alimentation et on consomme très peu des productions locales parce que alors il y a un cabinet qui a calculé dans un rayon de 80 à 100 km autour des grandes métropoles on a calculé ce qui était produit et ce qui était consommé par exemple Bordeaux tout ce qui est produit dans 100 km autour de Bordeaux 98% exporté soit vers d'autres régions soit vers l'étranger et donc les consommateurs bordelais n'achètent que pour 2% des produits agricoles qui sont produits alors on ne peut pas tout produire mais si on passait de 2% à 10% ça se changerait complètement la zone et donc on a 3 à 4 jours je crois que pour Londres c'est encore moins de réserve en fait oui je disais en fait le consommateur je prends Bordeaux mais ça pourrait être non il dépense 15,50 euros par an pour les produits les produits de l'agriculture qui sont produits dans un rayon de 100 km c'est quand même très peu moi j'avais été surpris alors bon ça demande à être relativisé parce que c'est assez complète les calculs mais bon ça donne une ordre de mandat l'agriculture urbaine alors c'est selon la FAO 810 millions de personnes dans le monde ça donnait à l'agriculture urbaine en 2013 alors c'est vrai que dans les pays en voie de développement c'est quelque chose de très très important qui évite les familles et puis donc Paris il y a l'équivalent on a l'équivalent de 60 hectares de terre je crois avec les avec les toits et les murs végétalisés mais bon ça représente des coûts je crois que c'est le c'est un grand magasin là qui a et les fraises reviennent à 70 euros le kilo quoi c'est donc c'est mais par contre pour le lien social c'est très très important il y a la ville de 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 des trois aux Etats-Unis qui a été victime des restructurations automobiles ils ont transformé les parcs en jardins pour pour la population et l'objectif bien social j'ai fini non c'est parce que c'est 9000 km c'est le parcours pour fabriquer un yaourt aux fraises vendu à ce tout là vous avez le verre le sucre tous les ingrédients des fraises qui viennent de le gaspillerie bancaire alors au niveau mondial c'est un tiers de la production à l'école c'est en tonnage deux fois la production mondiale de blé et trois fois celle de le retour de la fin ça on en a parlé tout à l'heure donc planéta ça aussi on en a parlé voilà le temps de demain voilà ça peut être le débat je crois que vous avez compris on a survolé une oeuvre très riche et on a on a un petit peu maltraité Denis parce que on lui fait raconter en une heure un peu plus d'une heure ce qu'il faudrait qu'il parle pendant une journée entière je crois il est fait pour raconter ça sur une beaucoup plus longue durée bon vous avez découvert un peu la richesse de ses bouquins si vous voulez profiter de toute cette richesse vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est d'acheter le bouquin et là vous saurez l'ensemble mais effectivement on l'a maltraité et on se maltraite en même temps parce que non non parce que c'est trop 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 dense mais c'est hyper riche hyper intéressant je voulais donner une vision d'ensemble oui oui et surtout partir voir comment montrer que l'histoire se répète le néolithique c'est les mêmes les mêmes enjeux hier et aujourd'hui et l'histoire s'accélère aussi depuis et donc la remise en cause c'est les questions sont les mêmes on retrouve les mêmes problèmes alors il nous reste un petit peu de temps je ne sais pas vous avez le temps qu'on veut d'ailleurs mais pour faire un peu une place au débat au débat à mon avis on n'aura pas le temps mais aux questions quelques questions des éclaircissements on n'est pas là ce soir pour refaire un débat sur l'agriculture du futur parce que il faudra faire une réunion entière là-dessus mais simplement si vous avez des éclaircissements des questions des remarques Nicolas Pognoir j'habite l'an j'étais agronome aussi à la traite mais moi je ne suis pas agronome simplement simplement j'ai l'impression que depuis le néolithique il y a l'histoire de l'escroquerie je trouve que un problème de fond c'est la distorsion entre agriculture et alimentation quoi c'est une source de malentendus je trouve ça cocasse quand même qu'on a une agriculture très puissante et puis finalement les parisiens ils n'ont que trois jours d'avance devant eux comme le stock donc est-ce que ce n'est pas une source d'incompréhension cette distorsion entre l'agriculture qui produit autre chose que des produits alimentaires et à l'échelle mondiale et puis l'alimentation et auquel chacun accède oui non mais c'est pour lui sans agriculture il n'y a pas d'alimentation ou alors on vient aux cueillettes la cueillette et à la pêche et et à la chasse alors la part de je n'ai pas les chiffres mais je pense quand même il y a un lien très très puissant entre alors c'est vrai qu'aujourd'hui on produit de l'énergie on le faisait avant parce qu'en nourrissant les chevaux on produisait de l'avoine et on nourrissait les chevaux c'était une forme d'énergie pour les animaux de trait quoi je pense qu'il faut que ça reste quand même les produits d'agriculture en plus je 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 on le voit au Brésil les petites exploitations fournissent 75% de de l'alimentation des brésiliens parce que toute la l'agroindustrie c'est pour l'exportation quand j'étais jeune on nous disait vous les paysans vous nourrissez le monde alors on était très très fiers parce qu'on nourrissait le monde mais en fin de compte c'était une escroquerie c'est ma vision des choses on nourrissait soi-disant le monde par l'exportation des céréales qui allaient un peu qui allaient un peu qui allaient en Egypte et qui faisaient un peu la famine en Afrique et ailleurs même si ça nourrissait en même temps mais ça remplaçait l'agriculture vivrière qui n'était pas une bonne chose et puis on nourrit plus aujourd'hui nos voisins enfin je veux dire il suffit de regarder les légumes et les fruits tous les arbres fruitiers ils viennent plus de France on en apporte plus de 50% ça vient d'ailleurs alors qu'on est capable de faire des fruits et des légumes en France c'est vraiment quelque chose qui est il faut se poser la question mais c'est pas moi de poser les questions on l'a vu récemment il y a des arbres qui ont coupé leur pognier un veau qui est élevé dans le Jura par exemple on lui donne du lait en poudre parce que si on lui donnait le lait de sa mère ça coûte plus cher finalement le lait en poudre qui est le lait de sa mère transformé coûte aujourd'hui moins cher que le lait de sa mère qui est à côté d'elle il y a des aberrations je ne sais plus j'avais entendu le chiffre une fois mais c'était il y a très longtemps un endroit entre l'endroit où il est élevé et puis l'endroit où il est consommé c'est 600 km en moyenne et puis il y a tout les produits d'alimentation moi je trouve que on ne réfléchit pas assez au fourrage parce qu'on importe du soja on importe ce qui est en quantité énorme c'est à l'origine c'est à l'origine de la déforestation de l'Amazonie quand même alors qu'on pourrait produire produire des fourrages à plus bas prix beaucoup plus respectueux de l'environnement pareil je pense qu'au niveau de l'eau on pourrait émunérer les agriculteurs en fonction de la qualité de l'eau on a des zones de captage sur ces zones de captage si on les mettait on imposait le bio et puis ou alors des productions de roseaux des productions énergétiques là les roseaux enfin il y a des roseaux qui sont très qui sont aussi pour l'environnement j'avais visité une exploitation en Alsace et il y avait tout un système ils utilisaient ces roseaux pour chauffer tous les les organismes publics les pompiers la mairie les écoles etc et puis c'était un système assez rentable financièrement et là j'avais fait le calcul parce que le coût de dépollution de l'eau je ne parle pas au niveau de faire ça sur toute la France mais de le faire simplement sur les zones de captage il y a un périmètre où il faut respecter des normes et bien les agriculteurs on pourrait s'ils ont des revenus un peu moins élevés j'ai calculé qu'on pourrait quasiment doubler leurs revenus rien qu'en leur permettant de produire dans des normes environnementales normales et ils gagneraient 50 à 100 fois plus 50% à 100 fois plus quoi à 100 fois plus il y a des trucs de bon sens qui sont des grands problèmes de l'agriculture c'est la reconquête de la valeur ajoutée parce que quand on voit sur des décennies la grande distribution d'abord les industries d'amont d'aval mais un degré moins et puis la grande distribution le captage de la valeur ajoutée des produits agricoles pour revenir à Denis et le défi un petit peu de le présenter brièvement déjà il va être un peu gêné parce que la première qualité de Denis c'est sa discrétion et sa modestie donc il va rentrer sous le plancher voilà et puis au départ donc vous avez compris Denis est d'origine paysanne de Brenny sur la route de Château et puis il a commencé par faire une école supérieure de l'agriculture à Paris il est devenu agronome il a d'ailleurs été dans ce que j'ai compris responsable de l'élevage à la chambre de l'agriculture de l'Aide pas responsable non enfin voilà désolé si je prends un peu le papier c'est pour pas rien oublier et puis ensuite il a il a souhaité devenir journaliste donc il a refait une école pour le devenir et il est devenu journaliste et entre autres beaucoup de revues je vais pas détailler en rapport avec le monde agricole et il continue toujours à être référent enfin tu fais encore une plume dans le milieu de l'agriculture donc quand j'ai commencé à préparer un petit peu ce qu'ils m'ont présenté Denis j'ai cherché un peu des mots-clés alors les mots-clés qui me sont venus c'était ce que je viens de dire modestie et discrétion il m'est venu le mot humilité et humilité le jour où j'ai découvert que ça vient de la racine humus de la terre je trouve que ça va très bien Denis ce rapport avec la terre et l'humilité et c'est vraiment et l'humour aussi et l'humour il y a du boulot derrière avec on sent de la rigueur et beaucoup d'exigence beaucoup d'éclectisme aussi beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses on va le redétailler un tout petit peu et puis un côté très européen aussi à saluer au passage en principe tu n'aimes pas qu'on dise le mot écrivain parce que l'écrivain il fait de la romance enfin il délai il imagine alors que Denis parle d'un travail un travail de recherche conséquent donc il préfère le mot journaliste moi je dirais à notre époque on dirait journaliste d'investigation c'est un peu on peut dire ça comme ça j'aime bien la formule de Bernard Pivot qui c'est un journaliste qui écrit des livres ah ben voilà comme ça on retombe sur ses pieds alors en tout cas il nous montre que l'agriculture traverse toutes les étapes toutes les époques et toute la société ça c'est vraiment important et quand il bosse un sujet dont je disais il ne fait pas semblant donc vous voyez l'épaisseur du livre mais il n'en a pas écrit que ceux-là sur l'histoire de l'agriculture il en a écrit 25 dont 18 sur le thème de l'agriculture dont un à signaler au passage parce que ce n'est pas un sujet très banal c'est la femme dans l'agriculture je trouve ça quand même très intéressant des histoires sur Emmaüs plusieurs sur Emmaüs une sur l'eau qu'il a amené quelques livres ici et puis bon bien d'autres vraiment très éclectique et avec un goût aussi pour tout ce qui est collectif je dirais du côté des coopératives du tissu associatif de tout ce qui fait le lien social avec de l'humanisme on va dire t'aimes bien aussi tous les mouvements humanitaires et même le rapprochement franco-allemand tu as donné la temps voilà j'arrête là mais juste j'avais une phrase qu'on avait pris pour la fiche que tu avais choisie pour la fiche que je trouve qui résume bien c'est le passé pour mieux comprendre le présent et pour mieux appréhender le futur je trouve que ça nous fait pour moi la meilleure des introductions en sachant qu'il va y avoir beaucoup de questions à mon avis lors du débat et que je suis sûre que ça va être très passionnant on te remercie d'avance merci beaucoup pour cette bienveillance je ne sais plus quoi dire oui voilà donc à l'origine de ce livre il y avait en fait j'avais travaillé pour le service audiovisuel du ministère de la agriculture où j'avais écrit une série enfin je ne m'étais pas occupé des démas mais j'avais écrit une série sur un siècle d'économie rurale et puis le responsable du service m'avait dit pour l'an 2000 ce serait bien que tu réfléchisses c'est un projet de film qu'on pourrait vendre certaines télévisions certaines chaînes comme l'histoire et donc j'avais pensé 1600 le livre d'Olivier de Serres 2000 4 siècles d'agronomie et puis finalement ça ne s'est pas ça ne s'est pas concrétisé et puis ensuite donc j'avais rencontré un producteur il m'avait on était allé voir les gens de ce qui était avant France 5 c'était la 5ème et qui travaillait avec Arte et donc il faisait beaucoup de documentaires et donc on avait proposé un documentaire sur l'histoire de l'agriculture et puis dans les deux mois qui ont suivi deux ou trois mois le France 5 enfin la 5 est passée dans le giro de France Télévisions les gens ont changé puis finalement on n'a pas trouvé des bons interlocuteurs pour prendre ce projet alors j'avais travaillé pendant six mois puis un jour je me suis retrouvé j'ai croisé Claude Michelet je lui ai dit j'ai poussé six mois pour rien comment je pourrais essayer de valoriser le travail que j'ai fait et puis il m'a dit allez voir au centre national du livre j'ai fait une demande au centre national du livre et puis j'ai eu un financement qui m'a permis de travailler pendant deux ans et là c'était un peu c'était au début des années 2000 et puis ensuite j'ai eu beaucoup de difficulté pour trouver l'éditeur parce qu'un gros livre sur l'agriculture maintenant pour vendre des livres s'ils ne sont pas à charge s'ils ne sont pas un peu très très c'est très difficile auprès des grands éditeurs là moi j'avais proposé il y a peu de temps un dictionnaire amoureux de l'agriculture vous savez la collection de chez Plon le dictionnaire amoureux on m'a répondu net d'une part j'étais pas très connu et puis d'autre part l'agriculture ça n'intéresse personne mais c'est commun aux éditeurs parisiens et donc là je l'ai proposé au Cherche Midi c'est le même groupe que Plon et j'ai envie de faire un abécédaire des campagnes donc éversif à la notion de campagne ça passe mieux auprès de ses éditeurs donc voilà alors ce qui m'avait amené à ce livre c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de points communs entre les questions qu'on se pose aujourd'hui à ce qu'il y avait on se pose Sous-titrage ST' 501 ...